Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les 4 derniers livres que j'ai lus. Pour commencer, j'ai lu Une histoire des loups d'Emilie Friedland que je vais vous présenter dans mon dernier book haul. Nous allons suivre Madeleine, une adolescente de 15 ans qui est un peu sauvage, un peu à part et qui n'a pas vraiment beaucoup d'amis et qui va s'amuser à observer une nouvelle famille qui vient d'arriver près de chez eux, donc le père, la mère et le petit garçon qui a 4 ans. Cette famille qui se situe sur la rive opposée du lac va un jour proposer à Madeleine de garder leur enfant qui s'appelle Paul et qui a 4 ans comme je le disais tout à l'heure. Et celle-ci va accepter et elle va entrer dans cette famille en tant que babysitter du petit garçon. Elle va rapidement prendre conscience que quelque chose ne tourne pas rond dans cette famille. Lorsque j'ai commencé ce livre, je ne savais pas du tout où l'autrice allait nous emmener. J'ai trouvé l'écriture très jolie, très poétique. C'est plutôt lent, voilà, et il faut se laisser porter par l'histoire sans savoir où est-ce qu'on va aller au final. Nous allons suivre différents personnages, chacun avec une personnalité, chacun avec une histoire. J'ai trouvé tout ça très intéressant et j'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas mon préféré de cette maison d'édition mais en tout cas c'est un chouette livre qui fait partie de la rentrée littéraire si jamais ça vous intéresse. J'ai également lu Le silence des agneaux de Thomas Harris, vous en avez très certainement entendu parler un jour. C'est donc la suite de Dragon Rouge qui retrace l'histoire d'Animal Lecteur. Vous connaissez très certainement Animal Lecteur, ce docteur cannibal qui est impressionné pendant des années. Je n'avais pas trop aimé le premier tome mais celui-ci remontait beaucoup le niveau. Je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant puisque le docteur animal lecteur avait une importance, enfin beaucoup plus d'importance ici que dans le premier. Nous allons suivre une jeune stagiaire du FBI, Clarisse Starling qui va enquêter sur Buffalo Mobile. C'est une affaire où le meurtrier, un meurtrier en série, dépeste ses victimes pour récupérer leur peau. Ces victimes sont toutes des femmes plus ou moins grosses et plus ou moins jeunes. Et Clarisse va enquêter du coup sur cette affaire et pour ce faire elle va devoir discuter avec le docteur animal lecteur qui en sait peut-être un peu sur cette affaire et qui pourra peut-être les aider. Mais lui refuse de lui dire quoi que ce soit si elle ne lui dévoile pas ses peurs et son passé. J'ai beaucoup aimé ce second tome, j'ai adoré découvrir un peu plus l'histoire d'animal lecteur et j'ai adoré découvrir celle de Buffalo Bill. J'ai trouvé ça très intéressant, j'ai bien aimé le personnage de Clarisse qui est un personnage également très intéressant. J'ai vraiment très envie de lire la suite prochainement. J'avais assez mal démarré avec Dragon Rouge qui ne m'avait vraiment pas convaincue. Mais celui-ci est très bon, il se lit très bien. C'est un thriller, l'histoire est vraiment prenante et on a envie de découvrir pourquoi Buffalo Bill fait ça et comment Clarisse va réussir à convaincre animal lecteur de lui en dire un peu plus. J'ai lu le caveau de famille de Katharina Mazzetti qui est la suite de Le mec de la tombe d'à côté. J'avais bien aimé Le mec de la tombe d'à côté où nous allons découvrir Benny et Désiré qui sont deux personnes qui vont se rencontrer parce que Désiré va sur la tombe de son mari qui est décédé et Benny sur la tombe de sa mère. Et donc ils vont se retrouver côte à côte sur les tombes respectives des membres de leur famille. Voilà, et donc ils vont faire connaissance. Ils ont vraiment peu de points communs. Lui est un homme éleveur de vaches laitières et elle est une bibliothécaire, toujours le nez fourré dans ses livres. Ils ont très peu de points communs. Mais ils vont quand même se connaître, apprendre à se connaître et à s'apprécier. Et dans ce second tome, du coup, nous les suivons de nouveau où Désiré souhaite avoir un enfant de Benny. Ils se laissent trois chances pour se faire et s'ils n'y parviennent pas, ils ne seront plus jamais ensemble et ne suivront plus. J'ai moins aimé que le premier tome. J'ai trouvé ça un peu moins sympathique parce que nous allons un peu suivre du coup Benny et Désiré dans une vie que j'ai trouvé un petit peu plus plan plan. Et où il n'y avait pas cette flamme, entre guillemets, un truc que j'avais trouvé dans le premier tome. Au-delà de ça, Benny est un personnage qui m'a agacée parfois. Il est plutôt sexiste et j'avais envie de lui dire, ouais, tu ne te comportes pas forcément très bien là. Donc voilà, ça, ça m'a un peu agacée. Mais bon. La plume de Catherine de Mazzetti est vraiment très jolie. Je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à chaque fois que je plonge le nez dans ses livres à les lire parce que sa plume me plaît vraiment beaucoup. C'est une jolie histoire, un poil moins bien que le premier tome, mais c'était tout de même sympathique. Pour terminer, j'ai lu Le Petit Nicolas de Sampé et Gossini. Vous connaissez très certainement, ça fait un peu partie des livres de mon enfance. Et j'ai eu envie de me replonger dans ces histoires une bonne fois pour toutes. Donc j'ai passé un très bon moment avec Le Petit Nicolas à le retrouver, à le redécouvrir. Et c'était vraiment très chouette. Le Petit Nicolas pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un petit garçon que l'on va suivre sur un certain nombre de livres dans ses aventures diverses et variées. À l'école, à la maison avec ses parents, avec ses copains, avec la maîtresse, c'est ça. Et il a tendance à faire quelques bêtises. Voilà, c'est pas un mauvais petit garçon, mais voilà, il fait quelques bêtises. Et c'est très rigolo, j'ai beaucoup rigolé, je me suis beaucoup amusée. J'ai passé un très très bon moment et ça se lit super bien, ça se lit super vite. Et en plus, c'est très vieux Le Petit Nicolas, mais je trouve que c'est intemporel et que vraiment ça a traversé le temps sans que ça soit démodé. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié cette relecture. Cette vidéo est désormais terminée. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine, salut !